Qu'est-ce que l'on reçoit ? Les manuscrits, souvenirs du travail sur les manuscrits de la Mère Morte, souvenirs de ces jours en Mère Morte, Mère de Selle, en Mamelach, ces documents découverts en 1947 qui datent du deuxième siècle avant notre ère, un siècle après notre ère, essentiels pour comprendre ce qui s'est passé dans un judaïsme rabbinique et dans une naissance d'une nouvelle alliance essentielle. Et puis la portée du Yod et Vavé, la portée de sa portée, sa portée qui vous porte, qui vous transporte, qui vous déporte. Et oui, c'est à la fois être décalé, être là, être là-haut. C'est dans cette Rekia Shamaim, vous savez, cette ligne d'horizon, c'est pas si elle touche la mer, si elle touche le ciel, c'est... Faites l'expérience, je vous l'ai dit déjà, soulevez juste votre pied et vous êtes en Rekia Shamaim. C'est-à-dire entre terre et ciel. Ben c'est là qu'on tient, c'est là qu'on tient le coup. Hein, c'est là qu'on tient debout. Parce que, ben sinon c'est... Restez accoudés à la fenêtre et... Et vous verrez, hein, c'est pas... C'est pas évident. Et heureusement qu'il y a tout cet amour qui nous tient. C'est cette foi de non-violence qui fait que, voilà, on fait attention à l'autre, quel qu'il soit. Quelle que soit la chute, quelle que soit la rechute. On se dit que... Il est là. Il fait entendre sa voix. Je t'en donne juste quelques-uns. C'est... 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 Tranquille. C'est d'une telle force que c'est tranquille. Dommage parfois que... Ce vocable de force tranquille... Aie été utilisé... Pour des choses qui l'étaient moins. Un tout petit peu moins. C'est juste un constat. C'est simplement dommage. Les mystères coupables. Tout ça est extrait des manuscrits dans un grand poème épique écrit par votre serviteur. Ces grands mystères coupables en mer morte, en mer de sel. Je vous rappelle que cette mer morte, c'est une mer de sel. C'est-à-dire une mer de vie, un sel de vie. Eh oui. Il n'y a jamais eu autant de vie qu'en mer morte. Y aurait-il des mystères coupables, révélés par des anges déchus, qui se sont éloignés de la crainte des cieux, perçant les ténèbres, éclairant leurs yeux, et qu'on dit cent fois gémissant sur Babel ? Nous l'avons vu. Depuis, les matrices se referment. Eh oui, un jury. Devant tant d'ingestis et tant d'obscurité, le vice encore présent du vieux troupeau s'envole. Où donc est la lumière ? Où trouverai-je sa parole ? Le mystère de ce monde étonne la folie. Quand l'un s'épanouit, l'autre s'évanouit. Le soleil rougissant, la lune palissant. La parole est là, enfin le vrai zèle. Reconnaissent là, ô troupeau fidèle. La parole est là, assurée par lui, par Dieu. Lui, l'unique roi, monarque, en tout lieu. Que vos lèvres s'y tiennent, aux langues animées par les quatre vents de grêle de rosée. Laissez-là vos biens, trésors affligés. Vos corps, mes amis, sont bien trop chargés. Il y a là-haut bien d'autres richesses. L'âme libre, dense et tende d'allégresse. Laissez-les piller au monde la science. Votre sourire, amis et plein d'espérance. Puis, à ceux qui oppriment, seront opprimés. Puis remplis d'opprobre, de honte chargée. L'univers est clair, car tous ces mystères ne sont que justice, oui, oui, injuste, sur nos terres. Sa reconnaissance, simple vérité. Et sur ce regard, ô maître de justice, ne voyez-vous pas toute sa bonté ? Ô mystère d'un monde ordonné, d'un temps spatial, d'un temps qui dure, d'un monde rolam, cosmos, d'Amos. Et mystère coupable. Y aurait-il des mystères coupables, révélés par des anges déchus, qui se sont éloignés de la crainte des cieux, perçant les ténèbres, éclairant leurs yeux, et qui ont dit, cent fois gémissant, sur Babel, nous l'avons vu. Amma Melah. Plein de sel, plein de vie. Soyez tranquilles, vraiment tranquilles. Je vous assure que c'est comme ça qu'on peut se reconstruire, dans une paix intérieure, mais vraiment intérieure. Pas d'agitation. Pas d'agitation.